Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Alors aujourd'hui, je viens vous donner quelques astuces pour rendre votre vie naturelle beaucoup plus facile. Et ces astuces-là peuvent être utiles vraiment à toutes les filles, même si vous n'avez pas les cheveux naturels. A la fin de cette vidéo, si vous aimez, si ces astuces vous ont été utiles, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors pour la première astuce, vous allez avoir besoin d'un cintre. Oui, les cintres qu'on prend pour accrocher les habits, pour mettre dans la peau de riz. Vous vous demandez certainement pour faire quoi ? Alors qui dit cheveux naturels, qui dit gros cheveux comme ça, dit foulard. On a toutes nos foulards en certains qu'on attache pour dormir. Et si vous êtes extra comme moi, vous n'avez pas juste qu'un foulard. En fait, les foulards sont faits d'un tissu qui est glissant. Donc quand je plie, j'empile, au moins un choc, au moins un touchage, au moins un truc, tout glisse, ça tombe comme si je n'avais pas plié. Donc ce que j'ai trouvé pratique à faire pour ne pas avoir ce genre de petit tour qui t'énerve souvent le matin que j'ai pressé, j'ai commencé à attacher mes foulards sur un cintre. Et puis, ça sera plus facile pour moi d'accrocher ça dans ma peau de riz. Quand je veux prendre un foulard, je prends un foulard sans forcément déranger les autres. Quand je veux ranger le foulard, je range le foulard sans déranger les autres. Et c'est beaucoup plus facile. Alors, pour la deuxième astuce, on utilise toutes les élastiques pour faire nos bending méthodes, pour se coiffer, pour faire nos afropeurs. On utilise beaucoup de chouchous. Et souvent, ces élastiques-là deviennent huileux à cause de l'huile qui est dans nos cheveux. Donc, à la longue, je ne sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, moi, ça m'arrive. Peut-être que j'utilise trop d'élastiques, peut-être que j'utilise trop d'huile, je ne sais pas. Mais en tout cas, mes élastiques deviennent huileux après un certain moment. Et ça ne me donne même plus envie d'utiliser ça sur mes cheveux. Surtout quand je viens de laver fraîchement mes cheveux. Maintenant, je vais venir mettre un élastique qui est huileux sur mes cheveux. Souvent, ça me décourage et ça ne me donne même plus envie d'utiliser l'élastique. Et en fait, quand je pense à comment je dois laver les élastiques un par un, ça me décourage. Donc, l'idée qui m'est venue à l'esprit un jour, c'est de prendre une vieille chaussette. Donc, vous pouvez même utiliser les vieilles chaussettes qu'on donne dans la vie. Qui ne ressemble à rien, mais qui sauve que tu as froid. Donc voilà, je vais utiliser une vieille chaussette. Je vais mettre tous les élastiques dedans. Et je vais fermer la chaussette avec un des élastiques. Ça devient beaucoup plus facile pour moi de les laver tous ensemble à la main ou bien à la machine. Et ça devient beaucoup plus facile pour moi de les sécher au soleil. On n'a pas besoin de les sécher un par un. Ça y est dans la chaussette, ça va sécher avec la chaussette. Voilà, on a les élastiques propres. Qui dit cheveux crépus, dit cheveux secs, dit produits épais nourrissants riches. Qui sont difficiles à sortir de la bouteille. Vous êtes déjà retrouvé en train de vouloir faire votre vanille ou bien, votre bread. Et au moment d'appliquer le produit, vous passez tellement de temps à souffrir pour faire sortir le produit. Que la portion est sèche même avant. Donc, vous ne puissiez appliquer le produit. On ne se rend pas compte comme ça, quand on parle de ça comme ça. Mais souvent, ce truc-là est nerf. Tu es en train de faire tes cheveux. Tu veux finir avec. Et puis, tu dois te battre avec une bouteille de produit pour faire sortir le produit. Donc, pour régler ça maintenant, quand mes produits dépassent la moitié. Donc, quand je suis après la moitié, je range les bouteilles à l'envers. Comme ça, le jour que je vais utiliser, ça sort facilement. Comme ça, on reste zen pendant la session soin. On reste zen pendant l'hydratation. J'aime beaucoup cette coiffure. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette coiffure, je vais laisser ça quelques pas ici. Donc, vous pouvez voir ça. On va passer maintenant à la quatrième astuce. Souvent, vous faites vos baby-hé le matin super cute, plaqués. Maintenant, au moment de dormir, vous n'avez pas envie d'aller dormir avec les cheveux plaqués, tirés comme ça. Et vous ne savez pas trop comment enlever le gel sur votre tempe, sans mouiller vos cheveux, sans gâcher votre coiffure. Puis, si vous avez une coiffure que vous êtes en train de maintenir. Donc, voilà, quand c'est comme ça, non stress. Le soir, ce que j'aime faire, c'est que je prends un disque de coton et je vais appliquer un peu d'après-shampooing hydratant dessus. Et je vais nettoyer la partie doucement avec le disque de coton et l'après-shampooing jusqu'à ce que je sente qu'il n'y ait plus de gel. S'il y a trop de gel sur mes tempes et que le disque de coton est saturé de gel, je jette et je prends un nouveau disque de coton. J'ajoute de l'après-shampooing dessus et je nettoie la partie où il y a le gel jusqu'à ce que j'ai enlevé tout le gel. Pas besoin de stresser au coucher. Le coucher, c'est fait pour se relaxer. C'est fait pour se régénérer. Donc, pas besoin de stresser. Et si vous avez encore du gel sur vos baby-hairs, vous pouvez faire cette méthode pour enlever le gel et aller vous coucher. Donc voilà, ce sont les petites astuces que j'avais à partager avec vous. Si ça vous a été utile, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos. Et on se retrouve dans la prochaine. Bye!